Bonjour à tous, bienvenue chez ITGA où je vous emmène bosser aujourd'hui avec Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Thierry. Monsieur numérique d'ITGA. Alors explique-nous, c'est quoi ITGA ? Alors ITGA, société qui renaise, qui a une vingtaine d'années d'expérience, on est spécialisé dans toute la partie polluant du bâtiment et problématique de santé, sécurité au travail. D'accord, donc moi ça me fait penser à l'amiante ? Exactement, polluant du bâtiment, donc c'est pour ça que notre activité principale c'est un laboratoire où on détecte les fibres d'amiante, mais pas que. Effectivement, on a d'autres analyses problématiques, notamment le plomb, en ce moment qui est une activité importante. Présent dans toute la France ? Présent dans toute la France, une vingtaine de sites dans toute la France pour un maillage au plus près de nos clients, onze agences, mille employés répartis et là on commence à ouvrir l'international notamment avec l'Australie, le Canada et notamment aussi les DROM. Ok. Alors toi tu es monsieur numérique d'ITGA, explique-moi le lien qu'il y a avec un laboratoire et le numérique. Eh bien c'est clair, en fait un laboratoire ça demande d'être industrialisé, d'avoir une traçabilité forte des échantillons et de l'analyse que l'on fait. Donc le laboratoire est effectivement très informatisé, donc ça nécessite des outils qu'il faut mettre en place. Que vous développez en interne ? Que l'on développe en interne, parce que c'est très spécifique quand même. Et en plus, de plus en plus on a besoin d'avoir des échanges avec nos clients et les clients de nos clients, donc de créer des passerelles, des outils pour nos clients. Et donc le numérique est un axe fort de développement stratégique pour l'entreprise aussi bien pour l'interne que pour l'externe pour développer des outils pour les clients et les clients de nos clients pour lier en fait toute la filière et dématérialiser, digitaliser dans l'ensemble de la filière. Combien de personnes dans ton équipe ? Actuellement on est en fort recrutement et on cible une cinquantaine de personnes à court terme. Ok. Moyenne d'âge très jeune on voit ? Moyenne d'âge très jeune, 29 ans à peu près de moyenne d'âge. Dans l'entreprise ? Dans l'entreprise au global. Ok. Bon bah écoute-moi, ce job m'intéresse. Ça tombe bien, aujourd'hui on cherche 15 personnes pour renforcer mes équipes. Donc si tu veux je t'invite à aller voir Alexandre qui est développeur au sein de l'équipe. Il pourra t'expliquer l'organisation qu'on a mis en place et le mode de fonctionnement. Super, merci beaucoup. De rien. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Salut Alexandre ! Salut Jérémy, tu t'attendais ça ? Ouais, bon le casque obligatoire pour bosser avec toi ? Ouais, bataille de nerfs complètement. Jérémy, prends la chaise, je vais t'expliquer mon boulot. Merci. Alexandre, c'est tous les jours comme ça ici ? Ouais, ouais, les batailles de nerfs ça fait partie des bons moments au travail. Ok. Bon alors explique-moi justement ton job, en quoi il consiste ? Alors j'ai deux casquettes, donc je suis développeur, donc je suis développeur full stack. Donc mon but c'est de réaliser des développements pour implémenter des fonctionnalités dans les logiciels que ITGA vend à ses clients ou fournit ses laboratoires. Et la deuxième casquette, c'est Scrum Master. Donc c'est un terme un peu barbare, mais derrière ça se cache en fait un rôle de facilitateur pour l'équipe. En fait mon but c'est d'amener un peu d'huile dans les rouages, de faciliter, de les aider à se focaliser sur leur réalisation, sur leurs tâches de développement et de subir au final moi les interférences pour qu'eux puissent se concentrer. Et quelle est ta formation pour en arriver là aujourd'hui ? Alors ma formation, donc j'ai fait deux ans de BTS en informatique industrielle et j'avais envie de continuer, donc derrière j'ai fait trois ans d'école d'ingénieur. J'ai eu quelques expériences en société de service en informatique, je suis arrivé à l'ITGA assez récemment. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? Le côté technique c'est vraiment découvrir de nouvelles technologies, toujours essayer d'aller le plus loin possible dans ce qu'on peut faire avec la technique. Ce que j'aime bien aussi c'est l'autonomie, puisque on est en autonomie au sein d'une équipe tout de même, mais on est sur des choix techniques, on est sur de l'artisanat, même si c'est du logiciel, on fait autant d'artisanat. Tu peux adapter ce que tu veux dans le logiciel. C'est ça, il y a autant de façons de faire qu'il y a de personnes de toute façon, donc les logiciels qu'on produit c'est de l'humain à chaque fois, chaque ligne a été faite, il y a une raison derrière chaque ligne, donc on est vraiment sur de l'artisanat. Derrière c'est utilisé, des utilisateurs sont satisfaits, etc. C'est vraiment ce qui me motive aussi au quotidien. Et qu'est-ce qui te plaît chez ITGA en particulier ? Principalement le dernier point, le fait qu'on travaille donc pour nos laboratoires mais aussi pour nos clients extérieurs qui sont très moteurs, on les a régulièrement à nos côtés pour nous proposer des idées ou pour nous faire avancer dans la bonne direction. Comment s'organise ta journée, ta semaine de travail ? Alors pas vraiment organisée sous forme de semaines, enfin pas une seule semaine, on fonctionne sous forme de sprint. Des sprints c'est deux semaines de travail où on va produire une nouvelle version du produit. Et dans ces deux semaines, on a donc une réunion de départ qui nous permet de voir un petit peu ce qu'on va réaliser pour les deux prochaines semaines. Tous les jours, on a des points quotidiens entre nous pour voir un petit peu, faire le suivi d'avancement, voir si on a des difficultés. Exactement, le Daily Meeting ou Daily Scrum. Et donc du coup, c'est pour un certain nombre l'occasion de communier, enfin de discuter ensemble pour voir l'avancement. Au terme de ces deux semaines, on va réaliser la démo, donc présenter tout simplement à nos clients finaux et l'équipe décompresse au cours d'une rétrospective. Bataille de nerfs ! Pas que, pas que ! La rétrospective, voilà c'est le moment où l'équipe dit ce qu'elle a entre guillemets vécu au cours des deux semaines. Et l'idée c'est comment on fait mieux la prochaine fois. Et alors les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi ? Alors il va falloir que tu sois curieux de technique et de code tout simplement. Capacité à travailler en autonomie sur tes tâches mais également à travailler en équipe pour lever des alertes, demander de l'aide ou prodiguer de l'aide aux autres membres de l'équipe. C'est très important, le tout passe de toute façon par la communication. Merci Alexandre ! Pas de problème ! CDI, on veut une équipe pérenne. Scrum, donc agile. Chewbacca. Ici on pratique les deux. Alors ton poste sera basé à Rennes mais on vient d'ouvrir Sydney et Montréal. Escalier, pour mes cuisses. Plat du jour dans notre resto interne avec notre partenaire midi et demi. Merf, à coup sûr. Basket, vu qu'on est partenaire de l'URB. Benoît Alexandre, merci beaucoup pour la découverte de votre quotidien. Merci Géry. Bon moi j'ai d'autres entreprises à visiter, par contre vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre l'équipe d'ITGA, postulez, et quant à moi j'irai tester d'autres jobs pour vous. Géry, prends la clé et sors ! Ça y est. Géry, on s'est chez vous !